Négociations du secteur public, les porte-parole du Front commun font le point aujourd'hui. Ils vont s'adresser aux médias vers 14 h. Les dirigeants syndicaux doivent présenter les derniers développements dans les négociations avec le gouvernement. On le rappelle, la PTS, la CSQ et la CSN se sont rencontrées au Centre des congrès de Québec jeudi. Ils ont présenté la proposition d'entente conclue avec le gouvernement à leurs délégués. Les principaux sujets discutés sont les augmentations salariales de 17,4 % sur 5 ans et la manière dont le montant de 1 000 $ négocié sera ajouté. Le Front commun représente plus de 420 000 travailleurs dans les secteurs publics en éducation, en santé, mais aussi dans les services sociaux. Et le retour en classe va s'effectuer dans 48 heures pour les élèves du Centre de services scolaires de Montréal, par exemple. La grève générale illimitée de la FAE aura duré l'équivalent de 22 jours de classe. Comment préparer ce retour en classe? On en parle avec Chantal Thivierge, qui est orthopédagogue, mais aussi coordonnatrice aux affaires professionnelles à l'Association des orthopédagogues du Québec. Bonjour. Oui, bonjour M. Gamache. Tout d'abord, on sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas allés à l'école depuis le 21 novembre. Que peuvent faire les parents à quelques heures de ce retour en classe pour leurs enfants? Oui, effectivement, on est à quelques heures. Donc, les conseils vont aller dans le sens de bien se préparer pour que le retour se fasse dans le calme et la confiance. Donc, que ce soit de ressortir le sac d'école, ressortir la boîte à lunch, trouver les souliers d'école, trouver le sac d'éducation physique qui est peut-être à quelque part pour que le retour lundi ou mardi matin se fasse dans le calme, qu'on ne cherche pas les choses, qu'on soit aussi prêt rendu en classe. L'enfant, qui a tout son matériel, se sent moins anxieux, se sent prêt. Donc, déjà, cette inquiétude de mise de côté, ça sera un gros morceau. Sinon, dans la dernière journée de fin de semaine ou les deux dernières journées qu'on peut passer avec nos enfants, on peut sortir le jeu de cartes, les jeux de société, cuisiner. On lit une recette, on applique quelque chose, donc on refait retravailler nos neurones, notre cerveau. Plusieurs élèves ont aussi accès à un classroom ou autre plateforme sur lesquelles les enseignants déposent des plans de travail. On peut retourner un petit peu dans ça, aller fouiller dans des choses qui ont déjà été demandées, se remettre, en fait, un petit peu dans le mode école. Et une fois que le retour en classe aura eu lieu, donc demain ou mardi, on sait qu'il y a la question des devoirs qui va revenir. Là, on avait peut-être retiré ça de la routine au cours des dernières semaines. Qu'est-ce que vous suggérez justement aux parents pour que ce moment-là soit peut-être un petit peu moins difficile avec leurs jeunes? Si déjà on remet en place une routine, c'est sûr que pendant les vacances, on prend des plis des fois un petit peu plus à l'aise, de remettre en place la routine du dodo, du lever, des repas peut-être un peu plus réguliers en famille, déjà d'avoir des activités un peu structurées, comme je mentionnais tantôt, soit des jeux de société, bien, ça permet de se remettre en place, d'être assis, de porter une attention à quelque chose. Donc déjà, à ce moment-là, les enfants vont être un petit peu plus alertes au retour quand on va demander de reprendre les livres, de reprendre l'étude, de se remettre un petit peu dans nos bonnes habitudes. Donc tout ça seront des conditions gagnantes pour les devoirs ou même pour le retour en classe. Et quels seront les défis du rattrapage des apprentissages dans les classes? Parce que c'est ça aussi auquel on devra s'atteler au cours des prochains jours. Tout à fait. Bien, en fait, il faut avoir confiance en nos enseignantes qui sont bien qualifiées pour refaire un peu le ménage dans tout ce qui sera à mettre en place dès la rentrée des élèves. Sinon, à ce moment-là, c'est de voir la collaboration, je dirais, d'être prêts à mettre en place ce qui sera proposé, d'être prêts à offrir le soutien nécessaire pour nos enfants, pour nos élèves de la part des enseignants. Le calme et la confiance, comme je disais au début, seront probablement les meilleures clés aussi pour ce retour. Et comment les orthopédagogues, vous allez pouvoir aider et soutenir les enseignants dans ce rattrapage-là qui sera à faire? En fait, je dirais, notre spécialité, c'est vraiment, ce sont les élèves qui sont en difficulté d'apprentissage. C'est aussi nos élèves un petit peu les plus à risque dans le retour que vous mentionnez à l'instant. L'attention apportée à ces élèves va être prioritaire, à notre avis d'orthopédagogue, c'est-à-dire rapidement remettre en place les services, s'assurer que les personnes qui sont nécessaires au soutien des élèves soient disponibles pour le faire. Donc, idéalement, pas de tâches. Le connexe, des fois, qu'on peut avoir à faire pour soutenir ou dépanner, libérer nos orthopédagogues pour qu'ils soient aptes à refaire un tour des apprentissages, voir où les enfants sont rendus, accompagner aussi les enseignants dans les observations qu'ils vont faire auprès des élèves déjà ciblés. Les élèves sont connus, on sait déjà qui sont nos élèves à risque. Donc, de s'assurer qu'on a tout le temps nécessaire pour pouvoir bien intervenir auprès de ces élèves, qui devraient être notre point de mire à la rentrée scolaire. Et quelles sont vos attentes en terminant concernant ce plan de rattrapage qui devrait être présenté par Québec mardi? Bien, à titre d'orthopédagogue, je dirais effectivement d'avoir du temps pour être avec nos élèves, être aussi avec les enseignants en soutien. Donc, s'assurer que tout est mis en œuvre pour peut-être mettre de côté ou trouver d'autres intervenants pour des tâches qui peuvent, dans le quotidien, être déléguées aux orthopédagogues, mais qui, à ce moment-ci, doivent être mises de côté pour s'assurer que tout le temps nécessaire soit mis pour les élèves en soutien direct, pour les enseignants en soutien en classe et que tout le monde puisse se mobiliser pour nos élèves en difficulté d'apprentissage, mais aussi pour l'ensemble, bien sûr, des élèves dans ce retour scolaire. Madame Tivierge, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. C'est un plaisir. Merci, M. Gamache. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada